hello je suis contente de te retrouver ce dimanche pour mon unboxing et cette fois ci je déballe l'édition collector de ghost recon à savoir que le jeu n'est pas fourni dedans ça c'était déjà prévu dans la commande donc il ya tout le collector sauf le jeu et bah chance pour moi parce que du coup j'en ai pas besoin vu que je l'ai déjà j'ai commandé ce collector parce qu'au moment où je l'ai acheté il y avait des réductions donc j'ai dû l'avoir pour peu près une trentaine d'euros et franchement pour tout ce qu'il ya dedans c'est vraiment impressionnant et c'est une très bonne affaire donc je te mettrai le lien en description si tu veux te procurer cette édition collector par contre je te garantis pas que les réductions seront toujours présentes parce que à l'heure où je tourne cette vidéo bah c'est deux semaines après ma commande enfin bon passons je vais te montrer ce qu'il ya dedans salut 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 au Déjà le paquet pesait hyper lourd et j'ai compris pourquoi, parce qu'il y a vraiment une figurine d'une qualité exceptionnelle. Je m'attendais absolument pas à ce que Nomad soit gros comme ça en fait. Et il fait à peu près 25-26 cm de hauteur. Il est hyper lourd. Bon je peux pas le mettre sur une étagère parce que sinon je pense que ça va la décrocher. Donc bon du coup je l'ai posé sur mon bureau. Enfin bref je me suis débrouillée. Ensuite avec la figurine comme tu vois j'ai pu avoir une lithographie exclusive. Donc on a une petite enveloppe noire avec du coup le logo du jeu dessus qui ressort un peu. Et à l'intérieur on a le paysage du jeu avec le petit logo Ubisoft derrière. Il n'y a pas que ça, j'ai eu aussi des patchs. Donc j'en ai eu cinq avec le crâne par dessus. Donc ça j'aimerais bien les coudes sur sur mes sacs ou sur mes vêtements ou les scratchés. Je sais pas. Je vais me débrouiller mais il faut que je les accroche parce que franchement ils sont trop beaux. Comme tu vois j'ai filmé le carton. En fait c'est vraiment il est hyper beau, très bien designé. Les couleurs sont magnifiques. Donc j'avais envie de te le montrer comme ça tu voyais un peu à quoi ça ressemble. Puis même le carton quoi. C'est dans une édition collector tout est beau et tout est important. Et un truc j'étais super contente c'est l'espèce de protection qui est par dessus. En fait c'est une sorte de plastique un peu mou et dur en même temps. Enfin bref c'est bizarre. Mais tu vois ça brille un peu et en fait dessus bon du coup tu as ta nomade et puis sa team quoi. Donc ça aussi j'étais super surprise. Il y avait pas mal de plastique qui s'enlevait par dessus tout ça pour protéger. Enfin bon. Et bien sûr le truc carrément top c'est le steelbook. Il est juste magnifique. Il brille, il y a des reflets et puis parmi les quatre agents qui sont dessus bah tu vois qu'il y a seulement Nomade qui est en couleur. Donc franchement je trouve ça super top. Et puis sur le côté évidemment Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Et à l'intérieur on a Nomade qui a sa posture typique. D'ailleurs c'est la même que sur la figurine. Bon du coup j'ai fait un petit montage sympa. Je te mets un peu de musique et je te laisse regarder tout ça. C'est parti. 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 J'espère que mon unboxing t'aura plu et t'aura intéressé. Si c'est le cas tu peux mettre un petit pouce bleu. Tu peux me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. C'est là où je suis la plus active. Si tu veux me parler tu peux m'écrire dans les commentaires ou un message privé. Je te répondrai toujours avec plaisir. Merci d'être resté jusqu'au bout. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bon week-end ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501